La Bible Louis II, Introduction à l'Épitre de Paul aux Philippiens La bonne nouvelle de l'Évangile n'était point encore parvenue à notre Europe. Dieu, qui avait de si grands desseins pour l'avenir de cette partie du monde, y appela l'apôtre des nations par une vision. La voix du Macédonien que Paul entendit durant la nuit « Passe en Macédoine et viens nous secourir » en Acte 16,9 fut comme le cri de détresse du présent et une prophétie de l'avenir. Paul, occupé de son second voyage de mission en Asie, n'hésita pas. Il traversa la mer et s'arrêta d'abord à Philippe, colonie romaine considérable de la Macédoine. Elle portait ce nom en l'honneur de Philippe, fils d'Amintas et roi de Macédoine, qu'il avait rebâti et fortifié. Cette ville était célèbre par la bataille d'Antoine et d'Octave contre Brutus et Cassius. Sur son emplacement, il ne reste plus aujourd'hui qu'un village appelé Philiba. Bien que Philippe fût appelé première ville de la Macédoine, Acte 16,12, les Juifs à qui Paul s'adressait toujours en premier lieu n'y étaient pas assez nombreux pour avoir une synagogue. Ils s'assemblaient pour leur culte hors de la ville au bord d'une rivière et ce fut là que l'apôtre de Jésus-Christ fit entendre l'évangile de la paix dans les lieux où, moins d'un siècle auparavant, s'était décidé le sort de la République romaine par un affreux carnage. Sa prédication ne resta pas sans effet. Ce fut d'abord Lydie, la marchande de pourpre, à qui le Seigneur ouvrit le cœur pour la rendre attentive aux choses que Paul disait. Puis ce fut le geôlier de l'apôtre qui, ayant cru au Seigneur, reçut son prisonnier dans sa maison et lui témoigna la charité d'un frère. Lorsque Paul et Silas, son compagnon d'œuvre, quittèrent la ville, ils firent leurs adieux, chez Lydie, à un petit troupeau de frères qu'ils consolèrent avant de partir, voire Acte 16,40. Plus tard, l'apôtre visita une seconde fois cette église en Acte 20, verset 6. Telle fut l'origine de l'église de Philippe qui, à ce qu'il paraît, s'agrandit rapidement. Les rapports formés entre l'apôtre et ses nouveaux croyants dans les jours du premier amour et au sein d'afflictions qui unissaient les cœurs restèrent toujours particulièrement intimes et tendres. Les chrétiens de Philippe accompagnèrent partout le messager de l'évangile de leur vif intérêt et des marques libérales de leur affection. Paul les a quittés, à peine que déjà ses frères de Philippe lui envoient par deux fois à Thessalonique de quoi pourvoir à ses besoins, voire Philippiens 4,16. À Corinthe, ils répètent leurs dons, 2 Corinthiens 11,9. Apprenant plus tard qu'il est prisonnier à Rome, ils lui envoient un des leurs, Epaphrodite, avec de nouveaux secours, Philippiens 2,25 et 4,10. Et Paul, de son côté, qui le plus souvent refusait toute subvention de la part des Églises au point de les affliger par cette délicate réserve, voire 1 Corinthiens 9,15,18, 2 Corinthiens 11,7 à 12 et Philippiens 4,15, Paul accepte les offrandes des Philippiens. Il les enloue et leur témoigne sa reconnaissance et sa joie. Tels étaient leurs rapports de mutuel attachement. Aussi la lettre qui va nous occuper est-elle une touchante effusion de cœur. L'apôtre lui a donné une forme plus épistolaire, plus personnelle, plus intime qu'à aucune autre de ses épîtres. L'occasion de l'adresser à ses bien-aimés Philippiens se présenta tout naturellement à lui. Il avait reçu par Epaphrodite tous les détails désirables sur leur état spirituel. Il laissait fidèle dans leur attachement à l'Évangile comme au premier jour. Il a la plus joyeuse assurance pour leur avenir. Et toutefois, parmi eux, se sont glissés ces mauvais ouvriers, qui allaient partout sur les pas de l'apôtre semer leur doctrine d'erreur. D'après les termes dans lesquels Paul en parle, il s'agissait encore de ces Juifs qui dénaturaient le christianisme qu'ils avaient embrassé et y mêlant la propre justice d'un judaïsme légal auquel ils ne pouvaient renoncer. De ces enseignements pernicieux et peut-être d'autres causes encore, résultait le danger de quelques divisions parmi les Philippiens. Paul éprouve le besoin de les ramener à une pleine union. Epaphrodite tomba dangereusement malade pendant son séjour à Rome. Il désira retourner auprès des siens qui s'affligeaient à son sujet. Paul le leur renvoie avec les témoignages de la plus vive affection et il lui remet notre Épitre, écrite selon toute apparence vers la fin de sa première captivité en l'an 63 ou 64 et assez longtemps après les deux Épitres aux Éphésiens et aux Colossiens. Il fallait, en effet, qu'il eût séjourné longtemps à Rome pour y avoir obtenu les succès que mentionne cette lettre même en 1, 12 à 18 et 4, 22. Bien que l'ordre de cette lettre soit moins rigoureux que celui des autres écrits du même apôtre, ce qui est fort naturel puisqu'il s'agit non d'un enseignement en forme mais d'une simple effusion de cœurs et des rapports personnels de Paul avec une Église, on peut la résumer dans les pensées qui suivent. 1. Après la subscription de sa lettre et une salutation apostolique, Paul exprime vivement à ses lecteurs sa joie, sa reconnaissance envers Dieu pour leur état religieux, son espérance pour l'avenir, sa profonde affection et ses voeux. Chapitre 1, 1 à 11 2. Deuxièmement, il les console au sujet de sa captivité en leur annonçant qu'elle tourne au succès de l'Évangile, à son propre salut et à la glorification de Jésus-Christ. Ses liens enardissent d'autres frères à annoncer Jésus-Christ et si même tous ne sont pas sincères, il ne sera confus en rien mais glorifiera son maître soit par sa vie, soit par sa mort. Il exprime cependant l'espoir d'être libéré et de revoir les Philippiens, que ceux-ci en prennent occasion de se conduire d'une manière toujours plus digne de l'Évangile. Versets 12 à 30 du chapitre 1 Troisièmement, Paul exhorte ses frères à être charitables, unis, humbles à l'exemple de Jésus-Christ qui, étant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur et se rendant obéissant jusqu'à mourir sur la croix. En conséquence, les Philippiens doivent obéir aussi, comme si Paul était présent, et briller comme des flambeaux dans le monde, de sorte que l'apôtre n'ait pas couru en vain, mais qu'il puisse se réjouir et eux avec lui, même s'il doit bientôt faire le sacrifice de sa vie. Chapitre 2, 1 à 18 Quatrièmement, il entretient les Philippiens de l'envoi de Timothée et d'Hépaphrodite de la maladie de ce dernier, qu'il leur recommande avec une vive affection. Chapitre 2, 19 à 30 Cinquièmement, on serait tenté de croire qu'il allait terminer ici sa lettre par ces mots « Au reste, frères, réjouissez-vous ! » Qui ont, en grec, le sens d'une salutation. Mais il veut encore mettre en garde les Philippiens contre l'influence des faux docteurs, auxquels il oppose l'exemple de son renoncement qu'il a porté à sacrifier à Jésus-Christ tous ses avantages terrestres. Pourvu seulement qu'il arrive au but, ce but est la perfection, et il ne se flatte pas de l'avoir atteint. Il exhorte ses frères à marcher d'accord, à suivre son exemple, à ne pas se conduire en ennemi de la croix, comme plusieurs le font par leur attachement aux choses terrestres, car la bourgeoisie du chrétien est dans les cieux, d'où il attend le Seigneur qui le revêtira. Chapitre 3 en entier Sixièmement, après quelques recommandations à des membres individuels de l'Église et à tout le troupeau, au chapitre 4, versets 1 à 9, Paul exprime à ce dernier sa reconnaissance et sa joie des témoignages d'attachement qu'il lui a envoyés par Épaphrodite et déjà auparavant à Thessalonique. Pour lui, il sait se passer de tout, être dans la pauvreté ou l'abondance, mais il se réjouit de ses preuves d'affection qui sont un sacrifice agréable à Dieu. Chapitre 4, versets 10 à 19. Il termine par des salutations et des vœux. Épitre de Paul aux Philippiens, chapitre 1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayés par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Épitre de Paul aux Philippiens, chapitre 2 Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouise avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt, Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'État où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et est tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'euse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorée de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Épitre de Paul aux Philippiens, chapitre 3 Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi la déçue. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Épitre de Paul aux Philippiens, chapitre 4 « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Iche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Hépaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. A notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.